Bonjour et bienvenue à TotalZen, votre magazine 100% santé et bien-être sur Malaïka Télévisions. Je m'appelle Olga Anissi. La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique après le Nigeria le plus touché par la drépanocytose. Environ 50 000 naissances d'enfants drépanocytaires sont estimées chaque année et hélas, la moitié d'entre eux décèdent avant l'âge de 5 ans alors qu'une prise en charge précoce et adaptée permet aux patients d'en maîtriser les symptômes et d'éviter la survenue de crises graves. Si ce chiffre est significatif au point de vue épidémiologique, la maladie reste néanmoins peu connue avec pour conséquence une forte mortalité. Comment le vivent ceux qui en sont atteints au quotidien ? Quelles sont leurs peines et leurs victoires ? Comment le vivent leur entourage ? Ces aspects psychosociaux feront l'objet de notre enquête aujourd'hui dans ce reportage. Suivez. Les aspects psychosociaux qui entourent la vie des drépanocytaires nous touchant à cœur. Nous sommes allés à la rencontre de Madame Kat Kambol-Françoise, professeure en sociologie à l'Université de Lubumbashi. Je reprends au nom de Kat Kambol-Françoise. Je suis docteure en sociologie et professeure de l'Université de Lubumbashi à la Faculté des sciences sociales, politiques et administratives, précisément au département de sociologie. J'ai commencé mes recherches sur l'enfant drépanocytaires en 2015. J'ai dû bénéficier de deux stages de formation à l'Université de Liège. Et c'est là qu'il y avait la copromotrice de ma thèse, la personne de professeure Elodie Razi. Alors j'ai mené ces recherches sur l'enfant drépanocytaires. Ce qui m'a plus intéressée, moi, parce que dans la littérature, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de recherches, beaucoup d'études axées sur l'enfant drépanocytaires du point de vue médical, mais pas du point de vue sociologique. La plupart de ses parents, des parents inquiétés, cachent cette maladie aux enfants. Et ils préfèrent que l'enfant, quand il sera grand, lui-même découvre qu'il est malade. J'ai eu l'occasion de parler plus avec les parents. Et ce sont les parents qui m'ont fait le portrait de l'enfant drépanocytaires au sein de la famille. En fait, partant justement de ces stéréotypes qui fait qu'on cache d'abord la maladie à l'enfant, c'est que l'enfant, d'après les parents que j'ai pu enquêter, c'est un enfant d'abord qui se revolte souvent. Il se revolte pourquoi? Parce que, bien, il se considère n'est pas être comme les autres. Il se retrouve peut-être seul parmi les cinq enfants à être malade. Alors, il est révolté du fait qu'il a des crises à répétition. Il est têtu parfois parce qu'il y a des règles que cet enfant doit respecter, notamment par rapport à sa physionomie, par rapport aux règles physiques, par rapport aux règles psychosociales. Il se voit révolté. Et parfois, il est têtu quand on lui demande, eh bien, toi, tu dois porter, c'est un exemple que je donne, toi, tu dois porter le pull à chaque moment parce qu'il faut le protéger contre les intempérés. Il se revolte. D'une part, il y a la culpabilité parce qu'ils sont à l'origine. D'autre part, c'est une attitude de honte, de honte au niveau de la famille et de honte aussi par rapport à l'entourage. On doit, dès le jeune âge, quand l'enfant commence déjà à prendre la raison, lui expliquer qu'il est malade. Parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est facile qu'un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans entre dans le Google, écrit seulement ce qu'il ressent, on va lui dire qu'il est drépanocitaire. C'est une faute très lourde de cacher la maladie à l'enfant. Et il y a d'autres parents qui ont dépassé ce stade-là, qui ont commencé déjà à partir de 3 ans, par exemple, dire à l'enfant les comprimés qu'il doit prendre. Vivre avec la drépanocytose, est-ce une utopie ? Découvrez l'invité. Docteur Michongo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes pédiatre, drépanologue et professeur d'université. C'est exact. Avec nous sur ce plateau aussi, madame Marguerite Baraka. Vous êtes la présidente visionnaire de l'ONG APJ. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, moi personnellement, me tient vraiment à cœur. Docteur, commençons avec vous. Qu'est-ce qu'est vraiment la drépanocytose ? C'est un mot un peu compliqué à prononcer. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Dans un français que tout le monde peut comprendre, dans un jargon vraiment que tout le monde peut saisir. Je vais essayer. La drépanocytose, c'est une pathologie héréditaire. C'est-à-dire, c'est une pathologie qui ne vient pas comme ça du néant. Elle est transmise par les ascendants, par les parents. Et pour ce faire, il faudrait que chaque parent donne une information génétique, qui est quand même une information génétique, pardon, tronquée. Laquelle information va permettre chez l'enfant la production des hémoglobines avec cette information tronquée ? Et l'hémoglobine, c'est quoi ? L'hémoglobine, c'est ça qui fixe l'oxygène. C'est une protéine qui fixe l'oxygène et qui se trouve dans un sac, un sac qu'on appelle le globule rouge. Donc, quand on parle de sang, on parle de plusieurs sacs qui sont dans un liquide. Et dans ces sacs-là, le globule rouge, il y a des transporteurs d'oxygène qu'on appelle l'hémoglobine. Et donc, la drépanocytose est une maladie qui va concerner ces transporteurs d'oxygène. Et la conséquence tout de suite de cette information tronquée, ça sera d'abord que la durée de vie de ce globule rouge va se retrouver réduite. Dans des conditions physiologiques normales, le globule rouge vit 120 jours. Dans les conditions de la drépanocytose, ce globule rouge va vivre très peu de temps. Ça veut dire qu'il va vivre 30 jours. Il va s'abîmer assez facilement à la suite de certains aléas que tout le globule rouge rencontre. C'est notamment que quand un globule rouge libère l'oxygène au niveau du poumon, il est sans oxygène. Il doit rentrer au niveau du poumon pour se réinviter en oxygène. Mais le globule rouge drépanocytère, quand il n'a pas de l'oxygène, il va s'élier à d'autres molécules d'hémoglobine. Et donc, du coup, au lieu que ça soit un tout petit peu comme des billes, beaucoup de billes dans un sac, eh bien, ce qu'ils vont faire, ils vont s'aligner comme des grains de maïs sur les pieds de maïs. Et donc, à cause de cet alignement, ça va même déformer le globule rouge, qui est un sac, on dirait un ballon dans lequel on met de l'eau, mais ici, au lieu que ce soit un ballon, ou encore mieux, que ce soit comme un sac dans lequel on met des grains de maïs, eh bien, ça sera comme un sac dans lequel il y a des épis de maïs. Ça veut dire que les épis de maïs déforment le globule rouge. Et cette déformabilité fait que le globule rouge perd sa souplesse lorsqu'il doit circuler dans les vaisseaux. Et ça, ça fait partie aussi, malheureusement, de cette fragilité qui va venir. Mais on n'a pas que cette fragilité, on n'a pas que ces globules rouges qui se détruisent. Dans la drépanocytose, on va avoir d'autres choses, d'autres problèmes. Donc, au départ, c'est une maladie du globule rouge, mais tout de suite, ça va être une maladie de toutes les cellules. C'est-à-dire que les sujets drépanocytaires, celui qui fait la drépanocytose maladie, parce qu'on peut être drépanocytaires transportant seulement la maladie et ne la faisant pas, les sujets drépanocytaires, celui qui fait la drépanocytose maladie, eh bien, ce qui va se passer chez cette personne, c'est qu'elle va en plus être sujette aux infections. Elle va facilement faire des infections. Mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, le fait que le torrent sanguin est ralenti et que la circulation n'est pas fluide dans les vaisseaux sanguins, eh bien, parfois, il va y avoir des bouchons. Et ces bouchons vont, en plus clair et en plus simple, conduire à des douleurs. Donc, voilà, dans la drépanocytose, dans la forme majeure de la drépanocytose, on va avoir le sang qui diminue, en fait, qui n'est pas un taux normal, qui est souvent un taux relativement bas. On va avoir une susceptibilité aux infections. Et enfin, on va avoir une répétitivité de douleur. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose, mais c'est les trois les plus connus. Voilà. OK. Donc, si j'ai très bien compris, docteur, c'est que la drépanocytose n'est pas une maladie virale. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape, comme la grippe, par exemple, ou un rhume, parce qu'il y a une épidémie. Il faut nécessairement que des parents aient transmis cela à travers la conception, dans le bagage ADN de la personne. Exactement. OK. À partir de quel âge, chez l'enfant, on peut commencer à détecter que c'est une personne drépanocytère ? Alors, là, vous posez une question assez complexe. Une question assez complexe parce qu'elle implique d'autres notions. Je vais essayer d'être précis et éviter des choses qui vont embrouiller ici les débats. Alors, cliniquement, c'est au-delà de quatre mois. Avant quatre mois, c'est presque impossible de détecter cliniquement, c'est-à-dire de voir qu'une personne n'est drépanocytère. Avant quatre mois, non, il n'y a pas de manifestation. Les manifestations vont venir après quatre mois et il y a une raison scientifique pour cela. C'est-à-dire qu'il y a l'hémoglobine que nous avons là maintenant en tant qu'adultes n'est pas l'hémoglobine que nous avions quand nous étions fœtus d'abord et ensuite bébé. C'est-à-dire que quand nous étions fœtus et bébé, nous avions un autre type d'hémoglobine ou d'autres types d'hémoglobines. Et à partir du moment où nous sommes venus au monde, l'hémoglobine fœtale qui était la plus abondante quand nous étions bébé commence à diminuer. Et nous commençons à avoir l'hémoglobine type adulte. Et la drépanocytose est une pathologie qui appartient à l'hémoglobine type adulte. Ça implique quelque chose dans la prise en charge. Peut-être que j'aurai le temps d'en parler ici, peut-être pas. Mais ça, rien que cette explication que je viens de vous donner, implique quelque chose dans la prise en charge. Donc en fait, un nouveau-né, même s'il y a des examens qui permettent de savoir tout de suite à la naissance et même dans le sein de la maman, de savoir si la personne va être drépanocytaire SS, par exemple, et bien même si le nouveau-né est drépanocytaire SS, il n'a aucun problème à la naissance. Il n'a aucun problème généralement avant les 4 mois. Les problèmes viennent généralement après les 4 mois de naissance. Est-ce qu'on peut déduire que comme il n'y a pas de problème manifesté avant les 4 mois ou au cours des 4 premiers mois de la vie de l'enfant, on peut éviter cela ? Il y a moyen de faire quelque chose pour même éviter ? Oui et non. Oui et non. Le problème, c'est que l'organisme est une programmation, une géniale programmation. Et cette programmation, c'est vrai qu'on peut détourner, mais ça implique une manipulation génétique terrible. Alors, c'est vrai aussi que ce qui permet que le nouveau-né n'efface pas la maladie cliniquement, c'est le fait qu'il a beaucoup de moglobine fœtale. Le moglobine qu'il avait quand même été fœtus, il en a beaucoup. Encore en stock. Encore en stock. Et cette moglobine diminue progressivement pendant que le moglobine type adulte est en train de monter. Il y a comme un switch. Et ce switch, il est autour de ce switch, pendant que le moglobine fœtale diminue, le moglobine adulte monte, ce switch est autour des 4 mois. Et c'est comme ça que pendant que le moglobine type adulte monte, il monte avec ses défauts. Notamment ici, quand on est drépanocytère SS, il monte avec les défauts là, qui vont permettre l'expression de la pathologie. Alors, pour répondre à votre question, il y a un médicament qu'on va utiliser souvent dans la drépanocytose, qu'on appelle l'hydréa. Ces médicaments hydréa, le plus grand bien de ces médicaments, c'est que ces médicaments nous augmentent les moglobines fœtales chez la personne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un enfant, lorsqu'on sait qu'il est drépanocytère le plus rapidement, il faudrait qu'on voit dans quelle mesure introduire ce genre de produit pour que le moglobine fœtale reste élevé le plus longtemps possible. Mais je peux vous dire une chose. De manière accidentelle, il y a des personnes drépanocytères qui ont naturellement un taux d'hémoglobine fœtale augmenté. Et c'est sans cela que parfois, on va découvrir des panocytères à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, grâce tout simplement à cette erreur qui va bénéficier en fait ici à la personne. Oui, il y en a beaucoup en RDC. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourrait-on déduire que ces personnes qui ont un stock d'hémoglobine fœtale serait-ce dû à quelque chose que la mère a fait pendant qu'elle était enceinte ? Est-ce qu'elle a mangé ? Elle a mieux mangé ? Qu'est-ce qui peut... Non, pas lié à ça. C'est des choses... Aujourd'hui, on ne s'est pas encore expliquées. Il y a un collègue à l'université de Kinshasa qui a travaillé sur ça. Il est gynécologue. Il est, je crois, un des médecins directeurs adjoints de l'université de Kinshasa, le professeur Mikobi Tito. Il a travaillé justement sur ça. On appelle cela la persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale. C'est une persistance héréditaire. On ne s'est pas encore expliquée. Et à ce jour, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent d'expliquer, de comprendre ça parce que ça va révolutionner les traitements. Mais ce n'est pas encore expliqué. Mais l'hydréa, le médicament, lui permet justement d'exprimer la production des cellules F, lesquelles cellules F produisent l'hémoglobine fœtale. Oui, justement. Marguerite, je suis très contente de vous avoir. Vraiment, je ne peux que le répéter à nouveau parce que je sais le courage que ça demande de devoir passer comme ça à la télé pour parler d'une situation qu'on vit. C'est peut-être un peu plus facile pour les médecins de vouloir sensibiliser sur un sujet. Mais lorsqu'on vit cette condition, surtout dans un pays comme le nôtre où il y a encore beaucoup de tabous tout autour de ce sujet, comment on le vit vraiment? Comment on le vit? C'est une question un peu difficile. Ce n'est pas facile de vivre avec la maladie anémique parce que moi, je suis vraiment un témoignage. Je vivais avec cette maladie. Il y a des gens qui vous méprisent souvent, surtout dans la famille et dans la société. On est un peu négligé. En tout cas, vous faites des maladies. Donc, c'est une maladie qui fatigue. Tout le temps, vous êtes à l'hôpital, seulement vous, on vous informe que c'est moi. Je suis à l'hôpital. Après, en tant que je suis encore à l'hôpital, ça fatigue. Ce n'est pas vraiment une vie facile. C'est une vie vraiment difficile. En tout cas, ce n'est pas une vie facile. Madame, je vous assure, si ça dépendait de moi, je devais dire au mixeur, lève-moi cette maladie parce que ce n'est pas une vie vraiment facile. Il y a beaucoup de mépris. Toi, tu es un enfant maladie. Tu n'es pas utile à la société. Donc, c'est vraiment difficile, Madame. À quel âge vous avez appris que vous souffrez de drépanocytose ? Moi, je l'ai appris à 12 ans. Je l'ai appris à 12 ans. Mes parents m'ont amené partout. Dans des différents hôpitaux. Ils ne savaient pas que c'était la drépanocytose. Juste, à un certain moment, à un jour, je suis allée, j'avais 12 ans. On m'a amené chez une dame, Péassona, Mama Sarah. C'est elle qui m'a vraiment expliqué la maladie. Parce que moi, je croyais que j'étais envoûtée, j'étais en son célèbre. Parce que c'est inexplicable. Exactement. C'est d'un coup, l'enfant commence à souffrir. Donc, c'est elle qui m'a vraiment informée. C'était ça à 12 ans. À 12 ans. Elle vous a parlé directement ou elle s'est plutôt adressée à vos parents leur laissant la tâche de devoir vous informer ? Merci pour votre question. Lorsque nous sommes allées à l'hôpital, j'avais 8 ans, la dame a essayé d'expliquer aux parents. Les parents n'ont pas vraiment compris le message. Ils disaient que c'est la sorcellerie, il faut chercher le pasteur pour prier pour moi. Et quand j'ai atteint 12 ans, mon maître m'a dit, tu as vraiment un adulte, je vais t'expliquer ce qu'il y a. Mais non, elle m'a bien expliqué. C'est à moi maintenant que j'ai juste allé vers le parent, bien expliqué le message. Parce que quand on les a expliqués à 8 ans, ils n'ont pas vraiment compris le message. À 12 ans, c'est alors qu'ils m'ont expliqué. Et je suis allée dans la famille, j'ai aussi expliqué aux parents. C'était vraiment un choc. Comment vous vous êtes sentie quand vous avez découvert que finalement, quelque chose qui était juste un mystère jusque-là, qui était pris pour du mystique ? À la limite, c'était du mystique. Parce que quand on parle de sorcellerie, on parle de spiritualité, on parle de mysticisme. Mais lorsqu'on vous annonce que finalement, c'est quelque chose qui a une explication scientifique, est-ce que ça ne vous a pas soulagé un peu d'apprendre que ça n'a rien à voir avec le mystique ? Oui, ça m'a un peu soulagé, mais ça m'a aussi bouleversé. Parce que voir mes frères et soeurs sont normales, pourquoi moi ? Beaucoup de questions sur ça. Pourquoi c'est tombé sur moi ? J'ai des grandes soeurs qui sont AA, j'ai des grandes soeurs qui sont S. Mais pourquoi moi ? Et ça m'a soulagé, mais pas totalement, parce que j'étais vraiment bouleversée. Je disais au parent, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ces tests ? À cet endroit que le parent m'a dit, non, il n'y avait pas ces tests, il n'y avait pas ces examens, et tout, et tout. Bon, c'était un peu ça. Oui, vous avez senti un peu de rébellion ? Pas tellement. Un peu de colère ? Oui, oui, un peu de colère. Parce que c'est tous des sentiments assez sincères et normaux. Oui, oui. Surtout quand vous avez des crises, d'autres sont normales, et vous avez envie de faire une chose, mais à cause de votre santé, vous n'êtes pas autorisé à le faire. D'autres sont autorisés à le faire. Je vais prendre l'exemple très simple, dans l'avion. Nous, on n'est pas autorisés de voyager comme les autres. On doit d'abord faire les examens. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que mon état me permet de voyager jusqu'aux États-Unis ? Je ne vais pas faire des crises. Mais vous, en tant qu'un normal, permettez-moi de dire ça, vous pouvez prendre l'avion à n'importe quel moment vous partez, mais nous, il faut d'abord passer par l'hôpital, savoir ce que ça va me permettre de voyager, oui ou non, tous ces paramètres. Donc, de la colère aussi, parce que mes soeurs voyagent, vraiment. Si je peux me permettre, quel âge avez-vous maintenant ? Merci pour l'avoir. Bientôt 33 ans. 33 ans. 33 ans. Vous êtes un miracle. Au mois de novembre, le 8 novembre, je suis 33 ans. Vous êtes vraiment un témoignage, comme vous l'avez dit au début, vous êtes vraiment un témoignage. Docteur, revenons un peu vers vous. Comment, quand un parent vient avec son enfant un peu bouleversé, parce qu'il voit des réactions, qu'il sait, l'enfant souffre, mais il ne sait pas donner un nom. Quand, après avoir erré par ci et par là, et s'être déjà fait même des idées très sombres, quand ils arrivent vers vous, quelle est la prise en charge ? Comment on s'occupe d'un parent pareil ? Bon, ce n'est pas facile. Il faut dire que tous les jours, nous arrivons à poser des diagnostics comme ça dans notre environnement. Et pratiquement chaque jour qui passe, nous posons des diagnostics comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il faut déjà poser un diagnostic de certitude. C'est malheureusement pas partout que ça s'est fait. Sur base de la clinique, nous avons des signes d'appel. Et ça, c'est pour toutes les pathologies en médecine. Vous avez consulté un patient, vous avez des signes d'appel, vous allez confirmer, notamment par la paraclinique. Et donc, vous devez dire aux parents ou aux titeurs ou à la personne qui vous amène l'enfant, eh bien ici, sur base de XYZ, je pense à telle pathologie. Et pour confirmer cette pathologie, on devra faire ça. Et donc, il y a des préparations que nous faisons avec les parents. Les parents, il y en a des différents. En fait, par rapport à l'appréhension d'une mauvaise nouvelle, eh bien, les parents diffèrent. Mais tout est dans la préparation. C'est-à-dire, écoutez, au vu de ce que l'enfant présente, voilà comment nous allons soigner, les problèmes aigus. Mais si on a ces problèmes, c'est qu'on pense qu'il y a un terrain. Un terrain, ça fait dire qu'il y a un état. Parce qu'en fait, la drépanocytose, ça devient en fait un terrain. Mais c'est les crises que nous faisons qui sont des maladies qui vont dranger. Mais l'être drépanocytaire, c'est avoir un terrain de susceptibilité, comme je vous l'ai dit, aux infections, aux crises douloureuses, à l'anémie, ainsi de suite. Donc, nous expliquons ça aux parents. Et nous allons faire les examens. Et avant d'aller vers les examens, on dit aux parents, voilà, les examens que je vais faire ou l'examen que je vais faire, c'est... Alors, généralement, c'est l'éctophrèse de l'hémoglobine. Je vais faire l'éctophrèse de l'hémoglobine. Voici les réponses que je pourrais avoir. Votre enfant pourrait être AA, alors je vais chercher ailleurs. Même si je suis convaincu qu'à 80, 100%, cette enfance de la drépanocytose, en expliquant aux parents, je lui donne les trois options. Votre enfant pourrait être AA, et donc voilà, je pourrais chercher ailleurs. Votre enfant pourrait être AS, ce n'est pas un problème. C'est tout simplement qu'il est transporteur. Et alors, votre enfant pourrait être SS. Il n'est pas normal. Donc ça, ma chère, il faut que je corrige. Un SS n'est pas normal. Il est normal. Mais cette normalité a un état qui favorise certaines choses. Vous n'allez pas me dire qu'un albinoin, c'est une personne anormale. Une personne handicapée est normale. Elle est normale, mais il y a quand même un problème qu'il faut tenir compte. Voilà. Donc, alors j'ai dit aux parents, voilà, il peut être SS. Et si l'enfant est SS, si l'enfant est SS, voilà ce que nous allons faire. C'est vrai que le grand problème, quand vous dites aux parents, il peut être SS, les parents voient tout de suite la mort. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai que, en fait, on parle de qualité de vie, d'espérance de vie. Moi, je ne voudrais pas que vous parlez d'espérance de vie. Il faut plutôt parler de la qualité de vie. C'est que la qualité de vie est quand même dérangée par notamment toutes ces crises. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses s'améliorent, même ici à Lubumbaji. Je veux vous dire qu'à Kinshasa, par exemple, nous avons un certain docteur Manzonzi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Eh bien, ce docteur Manzonzi, il est très panocitaire, il est grand-père. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Donc, aujourd'hui, la médecine, elle évolue. Et la prise en charge s'améliore. Donc, il faudrait tout ça dire aux parents avant d'avoir les résultats. Que les parents sachent les trois possibilités. Comme ça, quand les résultats viennent, même quand ce n'est pas bon, on va lui dire, mais il sait déjà qu'est-ce qu'on va faire après. Il ne faut pas cacher. Non, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, en tout cas, il faut communiquer la nouvelle aux parents, qu'ils les sachent. Mais apprendre une nouvelle est une chose. Accepter en est une autre. Beaucoup de parents prennent la nouvelle, mais n'acceptent pas. Et donc, avec eux, il faut un suivi. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il faut saluer les psychologues, cliniciens qui viennent dans la médecine et à Loubouba Chiana de plus en plus. On a besoin d'eux. Parce que parfois, le médecin, il est débordé. Il faudrait que les psychologues suivent ces parents-là pour que ces parents comprennent. Acceptent surtout. Comprendre. Et surtout, accepter. Et s'ils acceptent, la prise en charge en devient un peu plus aisé. Donc, finalement, il n'y a pas que l'enfant et la personne drépanocitaire qu'il faille suivre. Il y a aussi le parent et l'entourage qu'il faut sensibiliser, qu'il faut aider aussi. Parce que finalement, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais je veux vous étonner, dans notre milieu, il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que la communauté. Il y a aussi les médecins. Malheureusement. Nous sommes en RDC, le pays au monde qui paye le plus lourd tribut de la drépanocytose. Je vais m'expliquer. Dans le monde, près de 500 000 enfants naissent chaque année avec des maladies au niveau des globules rouges. Près de 300 000 enfants naissent dans le monde chaque année avec la drépanocytose SS. Près de 300 000 enfants. Sur ces 300 000 enfants, près de 75 % naissent en Afrique. Donc il n'y a que 25 % ailleurs. Ailleurs, c'est essentiellement l'Inde. Et puis, des manières disparates ailleurs. Et en Afrique, le premier pays, c'est le Nigéria. Le deuxième pays, c'est la RDC. Pays en termes de nombre de drépanocytose. Malheureusement, la drépanocytose a plusieurs faciès cliniques. C'est-à-dire qu'on peut être drépanocytose SS de la RDC et être drépanocytose SS du Nigéria cliniquement se comporter différemment. La mauvaise et la plus sévère, le plus sévère comportement clinique, le plus sévère ou le plus mauvais comportement clinique est le comportement des drépanocytaires originaire de la cuvette centrale du Congo. OK. Et nous sommes le premier pays là-dedans. Donc vous comprenez que nous sommes les pays qui payent les plus lourds tribut mondial de la pandémie. Ça veut dire que nous sommes le deuxième pays africain avec un grand nombre de drépanocytaires, mais nous sommes le premier pays avec des drépanocytaires qui ont une expression sévère de la pathologie. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et malheureusement, chez nous, il n'y a pas d'assistance accordée aux enfants drépanocytaires. Ce n'est pas normal. Il y a le VIH. On assiste. Les ARV, c'est gratuit et tout et tout. Mais c'est une honte et c'est incompréhensible qu'une pathologie comme la drépanocytose où la plupart des patients sont des véritables innocents. Oui, exactement. Personne ne choisit de naître d'hépanocytaires. Et puis, chez nous, il n'y a pas d'assistance aux patients d'hépanocytaires. Dans aucun hôpital public, il y a une prise en charge gratuite. Aucun hôpital public. Ce n'est pas normal. Je voulais dire quelque chose sur le CPCD, mais ce n'est peut-être pas le lieu. Le CPCD où elle suit ses soins est un centre qui s'est voulu, justement, au suivi des patients d'hépanocytaires. Mais ce centre-là n'est pas hébergé par le gouvernement. Voilà. Ils ne reçoivent pas d'aide. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Il faudrait qu'on comprenne cela. J'ai vu que la première dame s'implique. Moi, je trouve que c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tous ces vaccins, Dieu merci, qu'on a amenés. Parce que je vous ai dit qu'il y avait une susceptibilité aux infections, n'est-ce pas ? Et plus que d'autres, plus que d'autres enfants. Et heureusement que dans notre programme élargi de vaccination, on a introduit quelques vaccins qui prennent en charge des enfants d'hépanocytiaire. Ces quelques vaccins sont notamment les vaccins contre le pneumocoque, les vaccins contre l'hémophilus, ainsi de suite. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est insuffisant. C'est pas possible. Simplement insuffisant. C'est pas possible. Vous avez parlé d'une manifestation sévère qu'on retrouve ici particulièrement. Pourquoi nous ? Est-ce qu'il y a une explication ? J'ai besoin d'une explication scientifique parce que je ne veux pas partir d'ici pensant à nous pauvres congolais. Pourquoi ici ? Alors, malheureusement, en fait, c'est dans la génétique. Et ça, vous pouvez le voir. On peut avoir deux enfants de répartiaires dans la même famille. Mais un a une clinique qui fait que lui, il reçoit souvent du sang. Et l'autre a une clinique qui fait qu'il a souvent des crises douloureuses. C'est des choses que nous avons. Et ça, c'est expliqué par la génétique. On n'aura pas malheureusement le temps et les publics à visiter pour qu'on entre dans les détails de la génétique. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à la dépanocytose, c'est qu'il existe cinq foyers d'expression de la dépanocytose. Ces cinq foyers, c'est-à-dire qu'on a remarqué que là où il y avait dépanocytaires, on a remarqué cinq grands foyers dans le monde qui avaient des expressions qui différaient quand même. Alors, on a un foyer du côté du Moyen-Orient qu'on appelle le foyer arabo-indien. On a un foyer sénégalais. On a un foyer béninois. En fait, on les appelle les aplotypes. Aplotypes arabo-indien, aplotypes sénégalais, aplotypes béninois, aplotypes de la cuvette centrale du Congo. Et le cinquième aplotype qui n'est pas très répandu, on va le retrouver dans une petite tribu au nord du Cameroun qu'on appelle l'aplotype camerounais. Mais c'est le moins important. Alors, des cinq aplotypes qu'il y a, le moins sévère cliniquement, c'est l'aplotype indien. Et le plus sévère en termes d'expression clinique, c'est l'aplotype bantou ou centrafricain qu'on va retrouver chez nous. Et quand on va plus loin, on se rend compte que je vous parlais au départ de l'hémoglobine fétale, on se rend compte que notamment dans cet aplotype centrafricain ou dans cette expression, je ne veux pas parler d'aplotype, dans cette expression sévère qu'on retrouve notamment dans notre pays, on se rend compte que nos épanoucières ont un taux relativement très faible de l'hémoglobine fétale par rapport aux autres. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais c'est essentiellement ça. Voilà. OK. Marguerite, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu à juger tes parents, à leur faire vraiment la grosse leçon ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Comment vous n'avez pas pensé à ça ? Parce que je sais que quand on reçoit ce genre de nouvelles, c'est vraiment comme un coup de marteau. sur la cervelle. Donc, je ne pense pas que vous vous êtes, je vous sais, je vous vois d'ailleurs très gentil, très posé, mais je ne pense pas que c'était la réaction que vous aviez à l'époque, d'être gentil. Oh non, ce n'est pas grave, papa, maman. Je crois que vous avez quand même eu ce... C'est l'arme, c'est un cri en fait, un cri de détresse quand on dit pourquoi vous n'aviez pas ? Quand on pense que ça pouvait être évité, pourquoi ? Est-ce que vous avez eu une période où vous avez culpabilisé, on va dire, ou condamné les parents ? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas vraiment condamné les parents. Eux aussi, ils ne savaient pas. Mes parents aussi, ils ne savaient pas. Quand je suis retournée vers mes parents, je les ai expliqués. Ils étaient aussi étonnés de la mauvaise parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils disaient qu'on n'était pas au courant, on n'était pas informés qu'il y avait une maladie transmise des générations génétiques, des générations, ils ne savaient pas. Pourquoi les parents sont inéluents, ils ne savaient pas ? Pourquoi aller vers eux ? Moi, ce que je peux condamner, c'est à la jeunesse d'aujourd'hui, vous entendez qu'il y a une maladie, mais vous dites que non, rien n'est impossible, nous allons nous marier par la foi. Et puis l'enfant vient en émique, vous commencez à vous demander le divorce. Là, j'ai agi. Parce que tous les parents qui ne se sont pas informés, c'est tout à fait normal. Exactement. Mes parents sont mariés dans leur époque, il fallait d'abord demander la main quand vous êtes petite et puis vous grandissez maintenant, vous marie. Ce genre de parents, nos grands-parents, ils ne sont pas au courant. Mais non, la nouvelle génération peuvent nous aider. C'est possible d'arrêter cette anémique, de se répandre encore. L'arrêter totalement. Oui, oui. Faire cet examen, rétoforese avant le mariage et puis vous vous mariez, arrêtez de faire ces enfants. Mais vous vous mariez, non. Nous sommes AS, AS. Rien d'important, rien n'est impossible à Jésus. Donc on pense en fait que l'amour pourra résoudre nos problèmes à un moment donné quand ça interviendra. Non, madame. J'ai reçu vraiment des cas pareils. L'homme et AS, la femme et AS, l'homme, excusez-moi, l'homme est parti donner l'argent pour qu'on change les examens et que ça devient AA. Mais ils sont mariés. Maintenant, la preuve, c'est l'enfant qui est né. la preuve est très panocitaire. Mais non, pourquoi pas les gens ne peuvent pas nous aider. Vous entendez qu'il y a une maladie qui fait souffrir la population. Moi, je souffre, madame. Quand j'ai des crises, comme vous m'avez dit, j'ai des crises, j'ai une douleur au niveau du thorax, ça fait trop mal. C'est parce que je me force pour parler. Mais si vous, nous, pendant mes crises, pendant qu'on me transfise, pendant que je suis sur les lits d'hôpital, demandez à mon docteur, vous allez me fouir. Pourquoi ne pas arrêter totalement quand, avant de vous marier, faites ces examens, vous êtes AS. Séparez-vous, carrément. Séparez-vous, carrément. Avant le mariage, les examens que moi j'impose, même avant la pré-dote, avant de dire oui aux garçons. Parce que moi, je passe au média, ce n'est pas la première fois, je passe au média, j'explique la dépanocité. Ce n'est pas normal. Le jeune doit nous aider. À nos parents, on ne peut pas prendre rancune. Mais à nos jeunes, je peux prendre rancune. Voilà. Parce que ça, c'est la mauvaise foi. Exactement. C'est pas une mauvaise foi. C'est comme une ignorance acceptée et choisie. C'est faire souffrir les enfants à venir. Nous souffrons. Nous souffrons. Pour étudier, on n'étudie pas normalement comme les autres. Nous avons des crises à répéter. Moi, je n'ai pas étudié comme tout le monde. Je n'étais pas en classe 24 sur 24. Non. Il y avait des jours où j'ai des crises. Il n'y a pas moyen de partir à l'école. Il y avait des moments où mes jambes sont gonflées. Je dois rester à la maison. C'est une souffrance, madame. Tous les jours, vous êtes à l'hôpital. Moi, j'ai passé une nuit le dimanche à l'hôpital avec le docteur Peter. Le dimanche, on a passé une nuit à deux au centre. Blessing. Mais non. tous ces mouvements, tous ces mouvements-là. C'est une souffrance. Pendant que les autres sont en train de bien dormir chez eux à la maison. Non, madame. Exactement. C'est pour les parents qui n'ont pas su, c'est vraiment, je peux les informer, mais pour les parents qui font semblant d'être au courant, même par Internet, là, je prends rincune. C'est pas bien. C'est une mauvaise foi. Je voudrais rebondir sur cette intervention. Donc, la première des choses, je crois que c'est la communication, c'est l'information. Il faudrait que ça se sache. Il faudrait, et c'est cela qui est quand même injuste. Et c'est là que je ne comprends pas nos dirigeants, en fait. Le bourgoumestre ne devrait pas autoriser ce genre de choses. Mais quand on arrive chez le bourgoumestre, c'est déjà tard. L'investissement affectif est important. Et quand l'investissement affectif est important, on ferme les yeux, on ne réfléchit plus avec la tête, c'est avec les cœurs. Et quand on réfléchit avec les cœurs, moi, j'ai vu des couples discordants. L'un, c'est repositif, l'autre, c'est renégatif. Mais vouloir se marier à tout prix, parce que l'investissement affectif était plus que tout. Je pense qu'on devrait commencer beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, c'est combien de personnes connaissent leur groupe sanguin. Et à côté de votre groupe sanguin, il faut connaître que vous êtes hétérosigote, AS ou pas, ou que vous êtes AA. C'est important. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres, je vais parler des chiffres de la départementalité aux années RDC. Eh bien, je parlerai d'abord de mes chiffres à moi. J'ai fait une enquête que j'ai publiée il y a deux ans, ici, à Bumbashi, dans des grandes maternités. Donc, j'ai suivi pendant une certaine période les enfants qui naissaient dans des grandes maternités de Bumbashi, notamment cliniques universitaires, hôpital, SNDU, SNCC, d'accord ? Et systématiquement, j'ai fait l'électroforese de l'hémoglobine chez ces enfants-là. Et donc, 3%, 3,1% de ces enfants qui naissent sont drépanocytaires SS. 3% ? Ça veut dire que si nous sommes à 100, s'il y a 100 enfants qui naissent, il y a au moins 3 qui sont SS. Et les parents ne le savaient pas. Un jeune collègue à moi qui est en train de finir un très bon travail à KINDU, mais qui va défendre ici à Bumbashi, que j'ai eu l'honneur de co-diriger, va travailler à l'hôpital chez tous les enfants qui viennent, qui sont hospitalisés dans les hôpitaux de KINDU, dans 5 grandes structures de KINDU. Et il va faire un peu la même chose que moi j'ai fait chez le nouveau-né. Il va cette fois-ci le faire chez les enfants hospitalisés à KINDU. Et il va se rendre compte que près de 12% sont drépanocytaires. 12% des enfants hospitalisés. Ce n'est pas possible. On ne le sait pas. Est-ce que vous savez qu'il n'y en a pas plus de 5 villes dans ces pays qui ont des appareils d'électroforeste pour poser ces diagnostics ? Ailleurs, il n'y en a même pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je veux encore vous parler d'autre chose. J'ai fait une enquête dont j'ai présenté les résultats au dernier congrès que nous avons organisé de l'AFMED, Association des Anciens et Amis de la Fracté des Médecins de la Suisse de l'Oubumbachi à Hypnose en janvier 2020. Et bien, dans ce travail, j'ai fait une enquête auprès des médecins de l'Oubumbachi pour voir si on savait soigner la drépanocytose. En fait, soigner la drépanocytose a beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences qu'il faille connaître. Malheureusement, on ne sait pas soigner la drépanocytose. La majorité des médecins. Et donc, ça devient clair que nous sommes un pays qui paye le plus haut tribut de la drépanocytose et nous sommes inconscients. On continue à en produire. On ne communique pas assez là-dessus. Pas assez là-dessus. Encore, encore la semaine passée, j'ai rencontré un autre couple qui a même fait l'électrophèse d'hémoglobine. Mais on les a trompés. Ils sont allés dans une structure qui, ou soit ne fait pas l'électrophèse d'hémoglobine, ou soit fait, mais malheureusement, on doit savoir l'interpréter quand j'ai fait une... L'électrophèse d'hémoglobine demande des exigences. Quand on fait une anémie féripise, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de fer, on peut faire l'électrophèse, ça donne un résultat biaisé. Donc, il faut contrôler que la personne n'a pas suffisamment de fer dans son corps et puis, alors on fait l'électrophèse et il y a de bons résultats. Donc, même de bon cœur, on peut faire l'électrophèse, on a des résultats qu'on pense être corrects parce que ces résultats, c'est quoi ? Ce sont des graphiques qu'il faut savoir interpréter avec certaines valeurs. Eh bien, on les interprète comme cela. Je crois que le gouvernement doit être... C'est lui le premier responsable, doit être assez sérieux pour nous aider à réduire ça. Et nous aider à réduire cela, c'est comme ma co-débatterie s'est en train de le dire, la première des choses, c'est améliorer les diagnostics. La deuxième des choses, mettre ces diagnostics le plus tôt possible. Aujourd'hui, on n'a plus besoin que de l'électrophèse. J'ai parlé du travail de mon jeune collègue. Eh bien, ces collègues travaillaient sur un test simple qui consiste... Là, on n'a même pas besoin d'un seul appareil. C'est juste ces tests-là, un peu comme les tests des urines, un peu comme les tests des grossesses, qui consistent à... Voilà, on prélève une goutte de sang, on met dessus avec un diluant quelconque, de l'eau, du sérum physiologique. Et puis, on a le résultat à moins de 5 minutes. On sait que... Ah, là, je suis devant un AAS, un SS, ainsi de suite. Il faudrait donc qu'on vulgarise ce genre de choses pour que ça soit bien pris en charge, mais n'ait pas oublié les patients qui sont là, bien les prendre en charge pour améliorer leur vécu comme Marco Débaptiste l'a dit, améliorer la qualité de vie qui est un réel problème. Voilà. Voilà. Marguerite, un dernier mot de sensibilisation pour tout ce qui te regarde. Bon, merci. Je vais d'abord dire merci pour l'inventation à Malaïka TV. pour sensibiliser des demandes de l'aide aux gouverneurs, aux gouverneurs de la République, aux présidents de la République, de nous venir en aide parce que seuls, on ne saura pas. Nous avons vraiment besoin d'une aide-assistance. Nous avons vraiment de l'aide. Nos produits coûtent cher. Nous avons vraiment de votre aide. Seuls, on ne saura pas venir nous aider. Moi, j'encadre les anémiques comme moi et j'aide aux gens de ne pas avoir les enfants anémiques comme moi. C'est ça qui signifie apéché, anémique, prévention de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite. Je te suis vraiment reconnaissante parce que je t'ai appelée à la dernière minute et tu as accepté combien même tu venais d'une crise. Tu te sens bien depuis seulement un jour, on va dire, depuis hier. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici prévenir, faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et surtout que ta voix soit entendue, qu'elle porte encore plus loin et que des vrais changements prennent place grâce au travail que tu fais. Docteur, je vous remercie. Un dernier mot ? Un dernier mot, c'est donc d'interpeller nos dirigeants. Il y a un programme qui existe dans ces pays qui s'appelle le programme de lutte contre la dépanocytose que je n'ai vu qu'à Kinshasa une fois dans une conférence et jamais plus senti jusqu'à ce jour. Je ne sais pas, ils font quoi, c'est des gens qui sont dans des bureaux et puis un point, c'est tout. Donc en fait, je pense que ces programmes doivent être effectifs et dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas normal que la prise en charge du VIH soit gratuite. On a commencé récemment avec la prise en charge des enfants qui ont des cancers et aujourd'hui dans certains milieux c'est quand même gratuit où l'accès est facilité. Il faudrait et ça doit se faire très rapidement. Pourquoi pas commencer par l'Oubumbashi si le ministre provincial de la Santé qui est un bon ami que je connais peut lui militer pour ça déjà que ça commence à l'Oubumbashi. Une assistante gratuite pour la prise en charge des enfants de l'épanocytère. Un accès aux médicaments gratuitement ou en tout cas facilité parce que cet accès n'est pas facilité. Ce n'est pas normal. Donc ça, ça va être la première demande. La deuxième demande c'est je ne sais pas si je peux appeler cette demande mais c'est de saluer tous ces héros qui se battent pour la d'épanocytose. Il y en a beaucoup. Il y en a une que nous avons perdue mais qui était très brave je vous assure. Je suis même ému à parler d'elle. Maman Sarah qui a fait beaucoup de bien à beaucoup d'enfants de l'épanocytère. Et il y en a beaucoup d'autres. Elle vous parle d'un jeune médecin compitaire qui est au front mais il faut voir ce qu'il gagne. C'est ridicule mais il est au front pour nos enfants pour nos compatriotes. Il faudrait que le gouvernement pense à des médecins comme ça. Il n'y a pas que eux. Il y en a beaucoup où il y a l'équipe des CN2. Je vais parler de Simon, de Bonat, de Mireille, des patients. En fait, une grande équipe. Il y en a un docteur ici. En fait, il y a aujourd'hui de plus en plus beaucoup de médecins qui sont dans la présence de la dépanocytose mais il faudrait que ça soit structuré et qu'on assiste tous ces acteurs parce qu'ils font un boulot de ouf. Pas possible. Et tout ça à combien ? Pratiquement presque à zéro franc. Il y a une grande dame. On ne peut pas parler de la dépanocytose à Lubumbashi sans parler de ces deux grandes dames. qui heureusement elles ont un même prénom Justine. Justine Moussaou qui est la promotrice du CPCD mais il y a aussi maman Justine Oumbakiamitala la veuve du célèbre Oumbakiamitala qui est la marraine de la dépanocytose. Elle fait énormément de choses pour les dépanocytaires. Je ne saurais peut-être pas citer toutes ces personnes mais je pense qu'il y a beaucoup d'heuros dans l'homme qui faillent accompagner mais il y a aussi des kidames comme ces médecins de Capoloé qui va parfois donner son sang pour sauver un enfant de la dépanocytose et ça ne se saura jamais parce qu'il est à Capoloé. Voilà. Ce n'est pas normal qu'on améliore tout ça pour que la prise en charge soit effective. Mon véritable dernier mot le 19 juin c'est la journée mondiale de la sensibilisation contre la dépanocytose. pourquoi Malaïka ne pourrait pas faire une grande grande émission avec notamment les ministres que vous inviterez pourquoi pas et la plupart de ces acteurs pour parler de la dépanocytose pour parler de ces problèmes et entrevoir n'est-ce pas une petite lueur d'espoir. En tout cas, merci beaucoup à vous de vous être déplacés. On peut tous être des héros chacun chez soi. Il suffit juste de se documenter suffisamment sur cette maladie qui n'est pas virale qui est transmissible génétiquement. On peut arrêter cette forme de malédiction presque. On peut y mettre fin maintenant en prenant tous le soin de nous dépister pas seulement lorsque nous voulons nous marier mais de connaître sa condition. C'est très important de manière à ne pas s'engager et aller trop loin et risquer des cœurs brisés. Merci beaucoup à nos invités. Nous allons passer maintenant à la rubrique témoignages. Par rapport aux malades qui s'amènent ici chez nous, nous avons deux catégories. Il y a ceux-là qui arrivent ici qui sont déjà au courant. Nous avons suivi par exemple sur un laïc à part de tout à l'heure comme on est fait là. et après ils sont venus chez nous donc pour une prise en charge. Les parents sont déjà au courant que l'enfant est anémique ou la personne même sait déjà que je suis anémique. Il y a d'autres qui viennent ici parce qu'on l'a soupçonné quelque part et il vient pour que nous puissions poser les diagnostics ou que nous puissions confirmer ou exclure la maladie. qui sont en charge de la maladie. Qui est fort, qui peut supporter la nouvelle ? Mais quand vous sentez que ça ne va pas, vous laissez d'abord le temps. C'est comme ça que ça se passe. Là, on a été formé pour cela, donc c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des préalables, on ne peut pas les faire n'importe comment. Il faut d'abord connaître à qui on a affaire, le mettre dans un cadre de confiance, bien baiser les mots, et surtout anticiper la réaction des gens, de la personne, pour éviter qu'il y ait des problèmes du genre, on a traîné devant la justice, ou je n'ai pas été très sensible, je n'ai pas respecté ceux-ci ou ceux-là. La plupart des adultes que j'ai eu ici ont été d'abord confus, parce que j'ai dit que ça fait 9 mois. Et avec la jeunesse actuelle, c'est le 1, 1. Parce que déjà quand les parents te demandent à l'annoncer, de parler à l'enfant, de dire ce qu'il est, enfin, des gens m'envoient. Donc déjà sur Internet, toi tu t'apprêtes, tu remis bientôt à l'âge, tu sais qu'il est, au-delà, elle réagira comme ça, mais tu te retrouves devant, elle fait du genre, la personne est déjà au courant et bien préparée. Je me rends compte que les gens qui traînent une tare héréditaire sont marginalisés sur l'ensemble de la planète. Dans les milieux, si j'ai mis un complétement de la question sociale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider ? Je crois que c'est dans ce sens-là. Premièrement, c'est les accepter. D'abord, demander aux anémiques de s'accepter eux-mêmes, de sortir de leur cachette, de crier tout haut, que tout est possible. Malgré que nous traînons une maladie, nous sommes aussi utiles à la société. Les mal, d'abord, c'est parce qu'elles-mêmes se cachent. Le fait qu'ils se cachent, ils donnent l'opportunité aux autres de les pointer du doigt, de les marginaliser. C'est ça. Sous le plan social, que les parents acceptent que vivre avec la drépanocytose, ce n'est pas une fatalité. Tous ces gens qui mènent chaque jour ne sont pas seulement des anémiques. La mort frappe là où elle veut, elle entre là où elle veut. Les parents eux-mêmes aussi ont tendance à se cacher. Ce qui fait qu'automatiquement, les malades aussi se cachent. C'est-à-dire qu'il va vous dire que c'est le suivi médical. Donc, je dois me rendre chaque fois à la consultation. Alors, on continue. Un deuxième jour, peut-être le deuxième peut avoir par exemple le chiffre, par exemple le 10. Il y a une fille à la piscine. Alors, on demande à l'enfant qu'est-ce que tu vois? Elle dit non, c'est à la piscine. Qu'est-ce qu'on va faire à la piscine? On va s'ébaigner. Est-ce que toi, tu peux aller à la piscine? Vous dira. Vous voyez? Oui, mais. C'est-à-dire, oui, mais. C'est-à-dire, je dois aller à la piscine sous surveillance. Donc, l'enfant comprend qu'il ne peut pas aller seul à la piscine. Ça doit être sous surveillance. Mais, quand vous voyez le verre, c'était qui? Bonne situation. Oui. Est-ce que c'est bien d'aller au contrôle? L'enfant vous dira, oui, c'est bien d'aller au contrôle parce que c'est une situation de couleur verte. Supposons que cet enfant-là a eu le chiffre 11. Le chiffre 11 de la carte nous dit non, situation à risque. Est-ce que, vous voyez, il y a le froid? Eh, disons, l'enfant est en train de transpirer, il y a la température. Est-ce que quand la température monte, c'est bien ou c'est mauvais? C'est mauvais, c'est une situation à risque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous dira, non, il faut aller à l'hôpital. Ce que Retina, à travers cette émission, aujourd'hui, qui est la drépanocytose, c'est le père et la mère qui contaminent l'enfant. À vous, les jeunes, comment éviter cette maladie? Non, nous devons apprendre à nous connaître avant. L'identité sanguine, on la connaît avant le mariage. Et non pas attendre quand on a déjà pré-doté, on a doté, tout le monde est au courant qu'elle sort avec tête et puis après, on vous dit, non, vous êtes incompatibles. Vous tous qui nous suivez aujourd'hui, sachez que vous, les jeunes surtout, surtout les jeunes filles, vous devez déjà connaître votre groupe sanguin, votre facteur Résus, votre hémoglobine. Oui, en certains moments, il y a des décisions que nous prenons quand le cœur est en train de bouillonner. Mais en certains moments, après les coups de foudre, il faut résonner avec la tête comme des petits plans. Tu t'es dit non, parce que le mariage, je peux dire, le mariage, c'est un cadeau que nous avons reçu des dieux. C'est à nous de faire que ce soit beau, en passant par le dépistage. Donc, remercie Malaïque aujourd'hui de l'information qu'elle vient de vous transmettre dans vos présents, dans vos bureaux, de partout là où vous nous suivez. Le mot clé aujourd'hui, c'est que nous devons savoir que nous devons nous dépister pour lutter contre la Dripalocytose. Bonjour Coach Holga. Je suis AS et depuis l'adolescence, ma mère met l'accent sur le choix d'un conjoint AA. J'avoue que cela me stresse beaucoup car j'ai maintenant 24 ans et envisage de me marier. Comment faire le bon choix ? Chers internautes, Le choix d'un bon partenaire est un choix important, quelle que soit sa condition sanitaire. Votre mère a raison, ne lui en voulait pas d'insister. Elle ne voudrait juste pas vous voir souffrir. Hélas, l'amour ne résout pas tous les problèmes, donc vaut mieux prendre des précautions. Y a-t-il un jeune homme qui vous plaît ? Faites-lui connaître votre situation et demandez-lui aussi son état sérologique. Faites-le, non pas comme un interrogatoire, mais lors d'une conversation calme et sincère. Il se peut qu'il n'en sache rien, alors soyez patiente et expliquez-lui tous les enjeux. N'ayez pas peur, la séparation peut faire mal en cas d'incompatibilité, mais souvenez-vous, vaut mieux prévenir que guérir. Que Dieu vous guide vers la bonne personne. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro de Total Zen. Sous-titrage Société Radio-Canada